Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr citez nouveaux nouveaux scandales. Un média dévoile de mauvaises nouvelles concernant le voyage de Paul Biya à Genève, le président Paul Biya et son épouse ont quitté Paris le 25 juin dernier, et restent toujours attendus au Cameroun pour inviter à prendre part les 22 et 23 juin au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, le chef de l'État n'est toujours pas de retour au bercail. Une bonne partie des membres de la délégation camerounaise a regagné le pays depuis le 25 juin. Le couple présidentiel quant à lui, ainsi que certains proches collaborateurs, ont embarqué pour Genève, où le chef de l'État camerounais a ses habitudes.C'est bientôt la trêve estivale en Occident, où membres de gouvernement et autres thé couronnés prennent leurs vacances dorées. Si Paul Biya a lui aussi droit à des vacances, il n'en demeure pas moins vrai que les séjours prolongés du chef de l'État à l'étranger sont entourés de la plus grande opacité sur l'agenda présidentiel. Toute chose qui alimente la rumeur, l'inertie et l'incurie tant décriées au Cameroun.C'est un secret de polichinelle que ce séjour élevée sera l'occasion d'un chèque pour le chef de l'État aujourd'hui officiellement âgé de 90 ans. Personne n'a oublié les récentes fuites sur le bulletin de santé du chef de l'État ayant remué les rédactions genevoises. Paul Biya reste fidèle à ce pays, qui ne le lui rend pas bien au regard des récents scandales sur son dossier médical. Cette nouvelle absence prolongée du chef de l'État à l'étranger n'en finit pas d'alimenter. La controverse sur son leadership, le Cameroun, est un pays pratiquement sous perfusion et où s'accumulent des scandales en série. La technique de l'indifférence et du pourrissement ayant longtemps servi à désamorcer les crises s'avère désormais déçu. Le devoir de dialogue permanent entre gouvernants et gouvernés est foulé au pied. Chaque jour, Paul Biya, le 27 juin, quelques jours après avoir participé au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, le président camerounais a commencé un nouveau séjour à l'hôtel intercontinental de Genève, situé à proximité du palais des nations de l'ONU. Malgré sa discrétion, il n'est pas passé inaperçu. Les activistes de la brigade anti-sardinard, bas, un mouvement d'opposition apparu après l'élection présidentielle de 2018, envisagent de perturber à nouveau le séjour du président Poiss et perturbateurs, ont annoncé qu'ils allaient s'organiser pour se rassembler aux abords de l'hôtel de Genève le 1er juillet. S'ils ne peuvent pas manifester devant l'établissement, ils prévoient de se rassembler dans l'après-midi sur la place des nations, avec l'autorisation des autorités locales. Les Suisses connaissent bien cet activisme, car depuis de nombreuses années, la paisible Genève est régulièrement perturbée par les troubles de la politique camerounaise. Nous savons que Paul Biya est en Suisse, et nous envisageons d'aller là-bas, a déclaré un activiste à Jeune Afrique. Du côté de la présidence, aucune information n'a filtré sur les déplacements du chef de l'État, pour des raisons sécuritaires, a indiqué une source. Les autorités veulent éviter tout désagrément, qui pourrait nuire au séjour du président camerounais, qui a déjà connu quelques journées mouvementées les années précédentes. 1 juillet 2019, le parvis de l'hôtel intercontinental, avait été le théâtre d'affrontements entre une quarantaine d'activistes, la direction de la sécurité présidentielle, DSP, et la direction générale de la recherche extérieure, DGRE, redoutés. Un journaliste de la radio-télévision suisse, RTS, avait été pris à partie par la garde rapprochée du président, qui lui avait volé son sac et son téléphone, et avait écrasé ses lunettes. Six membres de la sécurité du président avaient été interpellés, puis interdits de séjour en Suisse. Ces actes de violence avaient conduit des parlementaires à prendre des mesures au conseil du canton de Genève. En octobre 2020, le député suisse Sylvain Thévault avait lancé une pétition, pour déclarer Paul Biya perd.